... Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet Ici et Maintenant.com Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. ... David Abassi, écrivain, historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com A-2-B-A-S-I-A-B-A-S-I Maître Henri Caillavé, j'ai le plaisir de le recevoir dans cette émission de Nouvelle-Anne et on va parler quelques minutes avec Maître Henri Caillavé. Maître Henri Caillavé, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous mon cher Maître ? Et je vais bien, mais j'espère qu'il en est de même pour vous. Merci. Bonne année 2008, mon cher Maître. Les vœux et les souhaits sont partagés parce que vous êtes un leader et je souhaiterais que votre magnifique pays que je connais, j'ai eu la chance de le parcourir. Ces paysages sont admirables. Les souvenirs de l'antiquité sont prodigieux. Il y a une jeunesse passionnée. Il y a une jeunesse passionnée. Moi qui ai toujours eu un attachement pour l'histoire, quand on sait ce que nous vous devons, ce que vous avez apporté au monde de l'antiquité, parce que même la Grèce a bénéficié et beaucoup de votre culture, et Rome par la suite, donc indirectement tout l'Occident, sans exception, et qu'aujourd'hui on constate que ce qui a été un épanouissement, en une époque où précisément même, il y avait des satrapies, il y avait des fermetures permanentes, et que vous avez porté la lumière et la liberté, et qu'aujourd'hui on constate cette effroyable mise au tombeau, c'est offrant, c'est comme ça. Mais il faut espérer. Il faut espérer toujours, c'est avec l'espoir, mon cher maître, que nous vivons. Merci mon cher maître. Nous, ce n'est pas seulement nous, les Perses, l'humanité, il doit beaucoup mettre en ricaillavée, tout ce que vous avez fait depuis votre jeunesse à ce jour-là, aujourd'hui, ici et maintenant, alors 2008, c'est-à-dire depuis le siècle précédent jusqu'à ce siècle, c'est-à-dire, en ricaillavée, c'est une personnalité qui pendant deux siècles, on peut dire, c'est-à-dire, puisqu'on était déjà entre dans le XXIe siècle, et beaucoup de choses en France, dans le monde, on vous doit. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est votre signature, vos idées qui... Oui, je vais vous dire, j'ai eu la chance de parcourir le siècle. J'ai eu la possibilité de pouvoir m'exprimer et d'avoir le pouvoir politique qui permet de réaliser ce que l'on juge bon et souhaitable pour une société. Oui, j'ai eu le bonheur de faire voter la loi sur la greffe d'organes, qui est devenue d'ailleurs une loi internationale, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir donner la vie à ceux qui n'ont encore le souci alors que d'autres vont disparaître. La greffe d'organes est un acte de générosité, de sincérité, de fraternité et puis c'est vrai que j'ai pu également faire voter d'autres lois comme le divorce par consentement mutuel pour ne pas salir ce qui a été beau dans la mesure où un couple ne se supporte pas, ce n'est pas la peine de trahir ce qui a été généreux. Et par ailleurs, j'ai pu faire voter également le texte sur le tribunal de l'informatique, c'est-à-dire la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui permet à chacun d'entre nous de savoir ce que pense l'ordinateur lorsque l'on la nourrit d'un CV que vous ne connaissez pas. Il faut donc avoir l'accès au langage de l'ordinateur et dans ces conditions, retrouver sa propre liberté puisqu'on est cerné, vous le savez, par des messages qui sont de plus en plus insupportables. Donc c'est vrai, j'ai pu faire voter un certain nombre de lois de nature à favoriser la liberté. Excellent, mais on est fier vraiment de l'humanité et fier de vous avoir... Parce que vous savez tout ce que, même ce qui a été resté dans l'histoire au nom de Mme Simone Veil, l'idée venait d'enlever qu'à Yahvé. Ah, c'est-à-dire que le premier texte qui a été déposé sur l'avortement, l'interruption de grossesse, c'est un texte que j'ai signé 20 ans avant Mme Veil. Voilà. Mais la chance a voulu que Mme Veil le reprenne pour partie, elle l'a amélioré, ou plutôt à mon sens, elle l'a quelque peu amoindri, mais à ses côtés, comme son avocat, j'ai pu faire aboutir le texte qui est un texte qui a été modifié par la suite, qui a donné à la femme la liberté qui lui revient de droit. Et surtout, maintenant, votre dernier combat, c'est l'Etat nazi, ce qui est dans d'autres pays en Europe, c'est légal. Oui, l'Etat nazi est aujourd'hui légale en Belgique, elle est légale également en Hollande, elle est légale, il n'y a plus besoin de discussion au Danemark, et elle est également licite en Suisse, sans parler de trois États américains, et le Japon. Oui, c'est vrai qu'il appartient à chacun d'entre nous, face à la mort et à son imaginaire, de prendre une décision de ne pas accepter ou d'accepter d'être dans la déchéance ou d'être une épave. Il appartient à chacun d'entre nous de prendre cette responsabilité. Personnellement, je ne voudrais pas donner à ma famille l'exemple déplorable d'un naufragé. Je pense qu'il appartient à celui qui est libre, qui est lucide, qui est capable de raison, s'il ne souhaite plus continuer à vivre pour, précisément, éviter la déchéance, et ses affres permanentes, oui, c'est vrai qu'il a le droit de mourir dans la dignité. Il faut que cette loi soit votée en France alors que l'opinion la soutient, comme elle a été votée dans ces pays démocratiques que sont la Belgique, que sont la Suisse, ou que sont les États américains et la Belgique. C'est-à-dire que vous étiez avant-garde depuis le siècle précédent jusqu'au cas de vie. C'est-à-dire, avec vos idées jaunes, actives, révolutionnelles, on peut dire, constructives, et Henri Caillavet était avant-garde depuis déjà le siècle passé, Écoutez, si je franchis maintenant le siècle, c'est-à-dire que si j'arrive en 2100, j'aurais sans doute, entre-temps, fait voter quelques doigts, même si je ne suis plus parlementaire. Mais je vous dirai, en conclusion, que je me suis efforcé de rester fidèle à mes rêves de jeunesse, et j'ai toujours été, et je serai toujours, l'avocat de Socrate. Bravo, bravo maître. Alors, selon maître Henri Caillavet, l'année 2007, ça se termine comment ? Pour la France et pour l'humanité et pour la paix internationale ? Moi, je souhaiterais, je souhaiterais d'abord que la paix puisse revenir au Moyen-Orient et en Orient, éviter qu'il y ait des pays émergents qui souffrent encore lourdement de la mondialisation de l'économie. Il est nécessaire d'avoir, à l'égard des peuples dits inférieurs, détestables langages, de se montrer compréhensifs, généreux, et faciliter leur accession à la plus grande culture. Et il faut également faire confiance à la science, notamment dans le domaine de la biologie, pour favoriser peut-être la maîtrise de maladies que l'on juge actuellement incurables et qui sont certainement susceptibles d'être aménagées et donc guéries. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il faut être attentif à ce phénomène de la pollution, car si nous y prenons nos gardes, bientôt il y aurait plus de 25 millions.